Musique Le joueur de flûte est le film le plus méconnu et le plus sous-estimé de Jacques Demi. Très mal distribué à l'époque de sa sortie, le film est resté très longtemps invisible, notamment en France. Le film est né de la rencontre à New York entre Jacques Demi et un très jeune producteur, David Poutenam. Ce dernier souhaitait produire une nouvelle version du joueur de flûte, avec dans le rôle-titre le chanteur anglais Donovan. Demi, qui venait de tourner Podan, était le réalisateur idéal pour porter à l'écran cet ancien conte allemand rendu célèbre par les frères Grimm. Ah, hello ! Je me souviens d'où vous avez été. Alors, vous ne voyez pas ce qui a été fait. Jacques Demi décide de tourner le film en Allemagne, dans la ville de Hamelin, où est née la légende. Mais la ville ayant été copieusement bombardée pendant la guerre, l'équipe de tournage s'installe en Bavière, à Rottenburg, une petite cité médiévale parfaitement conservée. Les intérieurs sont tournés en studio à Londres, et les décors, tous somptueux, sont confiés à Ashton Gordon, connu pour son travail sur Blow Up d'Antonioni. Jacques Demi réunit un casting anglais prestigieux, avec entre autres John Hurt et Donald Plaisance. Malgré toutes ses qualités, le film fut un échec à sa sortie en 1972. C'est que Jacques Demi s'est refusé à réaliser un nouveau pot d'âne. Le joueur de flûte est au final très peu féerique. Jacques Demi avouera que sa principale influence avait été le septième saut d'Igmar Berman, un film qu'il adorait. Mais alors que le chef-d'oeuvre suédois proposait une réflexion sur la mort et le néant, le joueur de flûte se veut plus un film politique. En fait, Jacques Demi s'intéresse très peu au personnage du joueur de flûte. Il ne garde du compte que les grandes lignes, et y ajoute une critique des idéaux bourgeois et de l'obscurantisme religieux. Le joueur de flûte est en train de l'obscurant de la mort. L'un des rares personnages positifs du film est un savant juif, Mélius. Dont on suit le combat courageux mais tristement perdu d'avance contre les puissances mortifères de l'église catholique. Je me crois que c'est un homme modeste. Je me remercie à votre merveille. En espérant que les générations futures puissent apprendre au moins de vos erreurs, si pas de mes découvertes. Si le joueur de flûte est bien un compte, il n'en demeure pas moins désespéré et sombre. Comme souvent chez Jacques Demi, la légèreté de la forme cache une profonde tristesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada